L'avènement du digital a complètement bouleversé la relation client-marque. Aujourd'hui, le consommateur est ultra informé, volatil, sursollicité. Il multiplie les points de contact avec la marque. Il exige que la marque le reconnaisse, le considère, le choix à chacun des points de contact. Il attend de la marque qu'elle lui propose, qu'elle lui délivre une expérience fluide et engageante tout au long du parcours d'achat. C'est pour cette raison que le marketing avait besoin de pouvoir s'appuyer sur des nouvelles technologies, le big data, pour pouvoir proposer une expérience fluide et sans couture. Aujourd'hui, les stratégies marketing sont essentiellement data-driven. Elles reposent nativement sur la data. On a parallèlement une multiplication et une diversification des sources de données. Aujourd'hui, on a des données socio-démo sur ses clients. On a des données d'intérêt concernant ses clients, leur comportement d'achat, leur consommation de produits, mais également leur navigation sur le web, sur le mobile, sur les réseaux sociaux. Des données de géolocalisation et je ne parle même pas des données open data nouvellement exploitables. Donc, le marketing doit s'appuyer sur des nouvelles technologies pour réussir à premièrement réconcilier ces différentes sources de données, puis les traiter. C'est en utilisant ces nouvelles technologies qu'il va pouvoir répondre aux besoins d'aujourd'hui, de ses clients, leur proposer ce qu'ils attendent dans le futur. Et surtout, surtout, je voulais insister sur un point, ne pas les spammer avec des messages qui ne les intéressent pas, qui ne les concernent pas. Les questions à poser sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est de se poser les bonnes questions permettant de faire un état des lieux de l'existant. Quelle est ma connaissance client initiale ? Est-ce que j'ai conscience que ma clientèle comporte différents types de clients ? Est-ce que je connais ces différents types de clients sous toute leur couture ? D'un point de vue sociodémo, d'un point de vue de leur comportement d'achat, de leurs intérêts, de leurs interactions comportementales avec ma marque. Des questions d'un autre ordre, celui de savoir quel est mon objectif par rapport à cette problématique de connaissance client. Qu'est-ce que je vais vouloir faire de cette connaissance client ? En quoi elles vont m'aider à élaborer ma stratégie marketing ? En quoi elles doivent m'aider dans sa mise en œuvre ? Une fois que vous vous serez posé toutes ces questions, notamment par rapport à l'objectif, vous serez en mesure de savoir de quelles données vous aurez besoin et surtout vous serez capable d'exprimer votre besoin auprès d'un interlocuteur data qui sera alors à même de construire avec vous et pour vous un premier dispositif d'analyse data qui lui permettra de répondre à votre problématique initiale et de vous apporter des solutions très opérationnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !